Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Tuto peinture aujourd'hui consacré au cuirassier saxon de 1812 pour ça je vais utiliser cette belle boîte de cuirassier saxon de chez zvezda qui à l'heure où je vous parle je sais pas si il est toujours c'est toujours en vente c'est les plus ruptures parce que chez zvezda il y a tellement de ruptures que je préfère pas y venir. Donc cuirassier saxon du régiment Zastro. Donc que dire les cuirassiers saxons sont équipés d'une demi cuirasse comme les cuirassiers autrichiens. Donc là auparavant avant 1810 ils avaient un uniforme complètement différent donc après la réforme de 1810 1810 réforme des uniformes dans l'armée saxonne qui donc change tous ses uniformes d'infanterie de cavalerie, d'artillerie. Donc il crée ce régiment de cuirassiers saxons qui auparavant avait un autre nom. Donc cqrassier saxon ils participent à la campagne de 1812 ils vont je m'en réfère à ce livre donc ils font partie du quatrième corps de cavalerie de Latour-Montbourg du général Latour-Montbourg général de grosse cavalerie évidemment puisque c'est un corps de grosse cavalerie. On va regarder une gravure. Quatrième corps de cavalerie de réserve. Voilà. Et ils sont, voilà, les cuirassiers astraux. On a les gardes du corps. Saxons. Là qu'ils ressemblent beaucoup avec les cuirassiers saxons, ce sont des premiers régiments de cuirassiers westpaliens. Ensuite vous avez donc ce corps de cavalerie qui a été composé du quatorzième régiment de cuirassiers polonais. Du deuxième régiment de cuirassiers westpaliens et du premier régiment de cuirassiers westpaliens. Des cavaliers des gardes du corps saxons et des cavaliers des cuirassiers des astraux. Donc saxons eux aussi. Alors, ils sont tous cuirassés. Sauf les gardes du corps mais... Alors les gardes du corps, on oublie de le lire à chaque fois. Je vais vous retrouver ça. Tant que je cherche, je m'empouse. Voilà. Donc... Alors, à Moscova, ils alignent 450 cavaliers. Là, je parle des gardes du corps. Ils alignent 450 cavaliers d'après les chiffres donnés par les saxons. C'est à leurs propos qu'on relève... Alors, sur le panorama de la bataille exposée à Moscova, une erreur d'uniforme. Les deux régiments saxons portaient habituellement des cuirasses. Mais en partant pour la Russie, les gardes du corps ne les avaient pas. Par contre, les astraux les portaient. Alors, sur les panoramas, les cuirassiers des astraux sont représentés sans leurs cuirasses noires. Voilà. Donc, les cuirasses des astraux des pales sont 31 d'officiers et 596 hommes. À la Moscova, le colonel peut mettre en ligne 400 cavaliers en tout. Donc, vous avez vu qu'ils ont perdu son parcours un tiers de leurs effectifs. Comme beaucoup de régiments à la Moscova. Voilà. Les cuirasses noires. Elles sont donc leurs cuirasses noires. Elles ont perdu 18 officiers et 219 hommes tués ou blessés. Ainsi que 240 chevaux. 8 officiers sont décorés à Moscou. Dans le rapport de Tillman-Ratzax, il prétend que ses cavaliers ont pris la grande redoute. Ce qui est paradoxal étant donné les positions sur le terrain. Voilà. Donc, vous voyez, le quatrième corps de cavalerie de la Tour de Montbourg va charger la grande redoute. Avec d'autres régiments, d'autres corps. Ça va... Et on voit qu'il y a eu du dégât. Voilà, on tient pour une petite histoire sur ces cuirassiers saxons. Donc, les saxons alliés en 1812 qui trahiront en 1813 en pleine bataille d'Elepsic. où le corps saxon va passer côté allié. C'est... Sans avoir respecté les consignes de leur roi. Parce que je crois que le roi de Saxe n'était pas pour basculer du côté allié. Mais bon, il a été trahi par ses officiers sur le terrain. Voilà. Donc, on va attaquer maintenant le petit tuto peinture. Et je change de vue de caméra régulière. Alors, on va commencer donc partant d'une figurine sous-couché en blanc. Donc, je commence par le Skeleton Horde pour faire sa culotte. Voilà. Déjà, ça le fait. Alors ensuite, on va passer au jaune. Pour faire donc le col. Les revers de l'est. Et les épaulettes aussi. Donc, je vais partir d'un contraste Nazareth Yellow. Que je viendrai ensuite d'éclaircir avec un Myriel Yellow. Si vous n'avez pas de contraste Nazareth Yellow, vous pouvez partir sur une base d'Averland 77. Que vous viendrez ensuite éclaircir avec celui-là. Voilà donc pour le jaune. Donc, on va attendre que ça sèche et on va éclaircir. Alors, le temps que le jaune sèche. Je vais passer à Black Templar. Donc, un noir. Faire donc son plastron. Fourrure du casque. Et puis, on est bot. Et puis, on est bot. voilà pour la partie noire ok maintenant on va passer à un Mephistos red tout autour de sa cuirasse enfin de son plastron donc en fait c'était la protection protection pour éviter les frottements de la cuirasse voilà j'ai débordé un petit peu il faudra que je rebricole ça voilà en gros c'est fait alors ensuite je vais prendre un basilicanum grey pour faire juste la chenille du casque alors j'aurais pu le faire en noir aussi mais bon je préfère mettre cette couleur là pour avoir plus de contraste même si sur les gravures on voit que c'est plutôt noir bon moi je prends l'option de voir un truc un peu plus clair juste pour pour donner du contraste à la figurine par contre je charge alors maintenant je vais passer c'est un rétributeur rarement pour le casque partie du casque qui a c'était blanche la garde de son épée et puis une petite pointe là pour pour la ceinture alors tout à l'heure oui je vais oublier en noir aussi de faire sa cartouchière n'oubliez pas puis un peu de doré je vais mettre un peu là sur les sur les boucles voilà donc pour le doré on continue sur les couleurs métalliques je vais prendre un iron en steel pour faire son épée le fourreau de l'épée les étriers et les épaules et puis c'est tout l'épée 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 je prends un Snibeight Laser pour deux choses, les sangles en fait qui tiennent son plastron derrière qui sont croisés et puis ses cheveux. Alors maintenant pour le visage, comme d'habitude, un Dark Order, une flèche. Voilà, bon j'ai posé toutes mes couleurs. Donc maintenant je vais traiter la partie blanche. Alors j'aurais pu, comme d'habitude, prendre un Époité Carry White pour passer sur le blanc. Mais là, je vais faire ça à l'ancienne parce que je trouve que les gravures derrière manquent un peu de profondeur pour que l'apothèque Carry White fasse quelque chose de bien. Donc je préfère passer un Shade, je prends un Humol et ensuite j'éclaircirai, je rééclaircirai donc mon blanc avec un Ceramite White de chez Citadel. C'est parti ! Donc j'en profite pour passer aussi du Wall sur toutes les parties métalliques évidemment. Ok, maintenant on va bien laisser sécher. Voilà donc bien sec, donc je passe à l'éclaircissement. C'est parti ! On va voir la... Je suis... Je suis arrivé à peu près ce que je voulais. Alors euh... Ouais, j'ai préféré cette technique là parce que ça permet de... Pour pouvoir donner un peu de... De contraste mieux quand vous avez sa manque de... De gravure. Cette technique là permet de... Par un artifice de peinture, de leur donner un peu de... De profondeur. Euh... La contraste ça marche très bien sur des... Des figurines avec euh... Des... 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 Des gravures bien marquées, bien profondes. Par contre sur des gravures euh... Moins profondes ça donne... Ça donne beaucoup moins bien. Euh... Donc euh... Ouais pour le blanc j'ai oublié de préciser. Il faut utiliser un blanc euh... Blanc euh... Blanc euh... Blanc euh... Blanc doit être bien... Peinture bien diluée quand même. Faut que ça... Faut pas que ça fasse de pâté. Euh... Bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Quelques bricoles. Ouais là sur euh... Je repasse un petit goutte doré sur la... La visière de son casque. Et puis euh... Ma foi... Et je vais éclaircir le jaune puisque je l'ai pas encore fait. Donc je vais le faire tout de suite. On va éclaircir le jaune. Voilà bon bah c'est subtil mais... Alors pourquoi je fais ça ? Je l'ai déjà dit hein. C'est euh... Comme le jaune est... Une couleur qui couvre... T'as du mal à couvrir. Vaut bien amener euh... Donc euh... Une base. Plus foncée. Plus euh... Derrière un éclaircissement. Je crois que je fais ça aussi derrière là. Je l'ai pas fait. C'est parti. Puis là euh... Deuxième. 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 voilà donc fini mon cuirassé du saxon du régiment sastro le cheval je l'ai fait à part donc on reprend en fait les couleurs jaunes pour pour la cellerie alors là le bord de la couverture de sel normalement est un peu plus complexe que ce que j'ai fait bien j'ai semblant parce qu'en fait la gravure ne se prête pas trop à faire un liseré tout le long je suis pas sûr que ça aurait fait quelque chose de formidable donc j'ai préféré laisser ça comme ça voilà après c'est du gris du noir rien de complexe une fois terminé voilà notre cuirassé saxon quatrième corps de la tour beaubourg prête à charger la grande redoute voilà on se retrouve pour de nouvelles vidéos d'ici là portez vous bien bon jeu bonne peinture à tous et salut